C'est parti pour 10 astuces beauté qui vont vous faire gagner du temps et de l'argent Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous livrer 10 astuces 10 astuces beauté, donc make-up et soins qui vont vous faire gagner beaucoup de temps, vous faire faire des économies J'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Avant que je commence par la première astuce qui est dans mes mains N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes là, si vous regardez mes vidéos Vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge, juste en bas, s'abonner, c'est gratuit Moi ça me fait super plaisir, ça me booste et ça m'encourage, donc merci du fond du coeur N'hésitez pas à me rejoindre non plus sur Insta et même sur Utip Si vous avez quelques petites minutes, visionnez une petite publicité qui me rapportera peut-être 3, 4 centimes Mais c'est toujours ça de prix, donc je vous en remercie Ok, première astuce, c'est ce truc ! Ceci est un ressort, donc un ressort épilation C'est un petit objet que j'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon il y a 2 ans de ça, c'était en 2018 Ça m'avait beaucoup intriguée parce que jusqu'alors, moi j'allais tous les mois quasiment chez l'esthéticienne Pour faire à minima l'épilation des sourcils et de la lèvre Généralement je prenais le paquet et ça me coûtait 13€, 13€ les deux Mais bon, je le faisais quand même tous les mois, donc c'était 13€ par mois Plus le temps d'aller chez l'esthéticienne, etc, etc, etc Bref, j'ai suivi les conseils de Marion Caméléon et j'ai commandé sur Amazon ce petit objet Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos d'ailleurs Et depuis, ça fait 2 ans, je ne m'en passe plus Donc c'est un petit ressort qui sert à épiler Moi je fais que la lèvre et les sourcils avec, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec Il y en a qui s'épilent avec tout le visage, enfin vous faites ce que vous voulez En fait, c'est très très simple, il n'y a pas plus simple d'utilisation Ça s'utilise comme ça, bon là je ne vais pas le faire parce que je suis toute épilée Donc ce n'est pas la peine Et puis bon, après on est rouge quand même, donc je n'ai pas envie de finir la vidéo en étant toute rouge En fait, vous le mettez comme ça, vous le pliez en fait Et tac, 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 vous passez comme ça sur les poils Hop, sur les sourcils je le fais comme ça, dans l'autre sens, au milieu aussi Et le ressort en fait va attraper le poil et l'enlever jusqu'au bulbe Donc c'est comme une épilation classique, que ce soit à la cire ou au fil ou peu importe Donc ça fait le mal, c'est sûr, je n'ai pas à vous cacher, je n'ai pas à vous dire que c'est un dolor Mais autant qu'une épilation chez l'esthéticienne, enfin en tout cas pour moi, c'est la même douleur Donc autant le faire chez moi, toute seule, dans ma salle de bain En deux minutes c'est fait, franchement je ne vous cache pas Tac, je passe comme ça, je ne sais pas, je dois passer une dizaine de fois C'est bouclé, on n'a plus de poils, tout est parti Donc ça m'a fait gagner de l'argent dans le sens où je ne vais plus chez l'esthéticienne En tout cas pas pour faire ça, ça m'a fait quand même économiser depuis 2 ans 13 euros par mois Et ça me fait gagner du temps parce que je n'y vais plus pour ça Et parce qu'avec ça, je vous dis, ça dure 2 minutes et c'est terminé Donc franchement c'est vraiment une petite pépite que j'ai découverte Et je ne m'en passe plus, je l'utilise tous les mois, tout le temps Ce petit ustensile là, je le trimballe partout Et j'ai jamais eu aucune irritation, aucun bouton Jamais de soucis de poils incarnés et tout Rien du tout Donc après forcément c'est un peu rouge Comme toutes les épilations, il suffit de bien hydrater Ce truc là c'est top, top, top Ça coûte rien du tout Moi je l'avais pris sur Amazon Et c'est vraiment un petit astuce que je vous conseille Deuxième astuce, c'est les gants comme ça Les gants pour exfolier le corps Alors ça, ça va surtout vous faire gagner de l'argent Parce que pour être complètement honnête avec vous Avec un truc comme ça Donc celui que moi j'ai, il est à double face Mais vous en trouvez plein avec plein de textures différentes On n'a même plus besoin, franchement D'acheter des gommages corps ou des exfoliants corps Ce n'est même pas la peine Parce que le tissu et la matière de ce gant là Fait que ça exfolie tout seul Donc moi ce que je fais, c'est que je me savonne Avec mon gel douche ou mon savon, peu importe Et je passe comme ça, ce gant, sur mon corps Ça va enlever toutes les petites peaux mortes Toutes les petites saletés Ça va vraiment nettoyer la peau Comme un gommage Depuis que j'ai ça, moi j'utilise quasiment aucun gommage corps En fait je finis ce que j'avais déjà dans mes tiroirs Avant de découvrir ça Mais franchement ça remplace tous les exfoliants corps C'est super bien et là encore une fois Ça coûte rien du tout Celui-là je l'avais trouvé chez La Foirefouille Je ne sais pas, moins de 5 euros Un truc comme ça Il est 100% biologique Fait avec des matières biologiques, véganes et tout ça Hyper naturel Donc voilà, c'est économique, écologique Ça se lave en machine sans problème Après ça peut rester un plaisir évidemment De s'exfolier le corps avec certains produits Qui sentent bon et tout ça Mais si c'est juste pour le faire Pas forcément pour le plaisir du produit Remplacez vos produits par ça Vous allez vraiment économiser de l'argent Quand je l'utilise, moi ma peau après Elle est toute douce On sent vraiment qu'elle est nettoyée à 100% Comme si j'avais utilisé un produit Alors que j'ai juste utilisé ça sur mon gel douche Et on a comme une peau de bébé Troisième astuce beauté Qui pareil va vous faire gagner du temps, de l'argent C'est pour nettoyer les pinceaux Mon dieu, on est toutes pareilles Et quand il faut laver ces pinceaux C'est le truc, on n'a jamais envie de le faire Je sais pas vous, mais moi je les accumule Je les accumule, je les accumule J'attends qu'il y ait un énorme tas de pinceaux sales Avant de m'y mettre Bref, après quand on l'a fait Par contre on est super content On a le sentiment du devoir accompli Mais bon, depuis que j'ai ce truc là Franchement moi je vais 10 fois plus vite C'est les tapis comme ça en silicone Alors celui là c'est celui de chez Sigma Je crois que c'est le plus grand qui existe Donc ça existe en petit Ça existe sous forme de gants aussi Mais celui là je crois que c'est vraiment le plus grand tapis Bon il est un peu sale parce qu'il faut que j'aille nettoyer mes pinceaux d'ailleurs Mais c'est pas grave Comme vous pouvez le voir Il y a plusieurs petites formes en fait sur le tapis On voit qu'il est un peu sale mais c'est pas grave Ce qui permet de nettoyer tous les pinceaux Quel que soit leur poil, quelle que soit leur forme Enfin peu importe Après je vous avoue que les petits motifs Moi je m'en fiche un peu, je fais un peu partout Et en fait on met ça comme ça au fond de l'évier Un peu d'eau, un peu de savon Et on frotte tout simplement le pinceau comme ça quoi Tout simplement avec un peu de savon dessus Immédiatement il est propre Toutes les matières que ce soit crème ou poudre s'en vont Donc ça c'est vraiment un super truc On peut l'acheter sur pas mal de sites de beauté Voilà c'est Foran, Ocibé, Beautybé etc Et sur Amazon aussi Ou AliExpress ou Wish Ils en vendent pas mal C'est pas très cher Celui là Sigma il vaut un peu plus cher parce que c'est la marque Mais vraiment n'hésitez pas à vous procurer ce truc là Je vous dis ça va vous faire vraiment gagner beaucoup beaucoup de temps On va rester dans le nettoyage justement des accessoires make-up Que ce soit pinceau, éponge etc Ce que je vous conseille de faire moi Plutôt que d'aller acheter les nettoyants pinceau Enfin tout ça c'est un peu marketing et tout Tout simplement mais vraiment tout simplement C'est de nettoyer vos éponges et pinceau Avec soit du savon de Marseille Soit du savon d'Alep Par exemple comme ça Bon moi là j'ai celui là on s'en fiche un peu Savon d'Alep 100% bio Et en plus Non seulement ça marche tout aussi bien Et en plus c'est hyper naturel Si vous prenez un pur savon Marseille ou Alep Et bio en plus C'est des produits souvent qui contiennent pas de conservateurs Pas d'huile de palme et tout Donc c'est encore mieux Les pinceaux, les beauty blenders C'est quand même des choses qu'on utilise très régulièrement Voire quotidiennement Donc voilà autant le nettoyer avec de bons produits Parce qu'il y a toujours des petits résidus qui restent Forcément dessus et qui vont venir après sur notre peau Donc voilà Si vous voulez économiser surtout de l'argent Je vous conseille Nettoyer vos pinceaux avec savon d'Alep ou de Marseille C'est naturel et tout aussi efficace Cinquième astuce économique de cette vidéo Justement Tant qu'on parle de savon Vous pouvez tout à fait remplacer Vos mascaras à sourcils Par du savon Ça va les fixer et les brosser tout aussi bien Vous prenez un peu de savon Donc pareil Savon d'Alep, savon de Marseille Transparent si possible Vous en mettez sur un petit goupillon comme ça Et tout simplement Ça va fixer vos sourcils Ou alors Il y a aussi la cire Enfin le gel Pour les cheveux Qui fonctionne très très bien Donc voilà C'est pas la peine d'aller se ruiner A acheter des mascaras à sourcils A 15-20 euros Vous prenez soit des produits Pour les cheveux Des gels capillaires Soit du savon Et ça fonctionne super bien Ça fixe tout aussi bien On enchaîne sur le sixième astuce Justement Il est lié aux cils et aux sourcils Plutôt que d'acheter des produits Voilà spécialisés Pour accélérer la pousse Des cils et des sourcils Qui valent souvent quand même Un peu cher Enfin c'est pas donné Moi je vous conseille Tout simplement L'huile de ricin Il n'y a rien de mieux Pour faire pousser les cils et les sourcils D'ailleurs 99,9% des produits Que vous achetez Qui sont conçus pour ça Pour la pousse Sont à base d'huile de ricin Donc franchement Autant acheter de l'huile de ricin Directement C'est moins cher Et au moins C'est 100% l'huile de ricin Par exemple celle-ci Elle est bio Naturelle Pressée à froid Au moins je suis certaine D'avoir un produit 100% l'huile de ricin Moins cher Que si j'achetais un produit Spécialisé pour la pousse Des cils et des sourcils A base d'huile de ricin Qui n'en contiendrait par exemple Que 5 à 10% Non seulement vous allez gagner de l'argent Et en plus vous allez avoir un produit Beaucoup plus concentré Et donc beaucoup plus efficace Et le mieux C'est de l'appliquer Avec ce type de goupillon Comme ça Ça s'achète partout Les goupillons Comme ça Moi j'avais acheté un petit lot Comme ça de 10 Parce que c'est pas très très pratique J'avoue Avec le doigt D'en mettre sur les cils Les sourcils On s'en met un peu partout On est obligé d'aller se laver les mains Et tout ça Et bien tout simplement Vous prenez votre petit goupillon Vous le trempez Dans votre huile de ricin Et vous l'appliquez comme ça Sur vos sourcils Et sur vos cils Au moins on gagne du temps Pas besoin d'aller se laver les mains Se rincer Etc Et c'est économique Et ce que je ne vous ai pas dit aussi C'est que L'huile de ricin Peut très bien servir de primer Là encore C'est pas forcément nécessaire D'aller acheter des primers Vous savez les mascaras primer Qui souvent sont blancs Ou transparents Et bien tout simplement Vous faites ça Vous mettez de l'huile de ricin Sur vos cils En guise de primer Et ensuite vous mettez votre mascara Donc non seulement Ça va faire tenir votre mascara Plus longtemps Et en plus Vous aurez toute la journée Sur vos cils Un produit qui va accélérer Leur pouce Donc voilà C'est un deux en un Septième astuce Septième bon plan Ça concerne les lèvres Alors si vous souhaitez Avoir des lèvres Un petit peu plus repulpées Ou alors si vous souhaitez Gommer vos lèvres Avec les petits scrubs Là généralement Qu'on achète Moi ce que je vous conseille Tout simplement C'est un truc super ancien Mais qui fonctionne Vraiment bien C'est du dentifrice Le dentifrice C'est déjà très très bien Pour gommer les lèvres Tout simplement Quand vous vous lavez les dents En fait Avec votre brosse à dents Vous frottez un peu les lèvres Ça va enlever Toutes les peaux mortes Enfin vraiment Ça va faire peau neuve Sur la bouche Et en plus Ça va avoir cet effet Un petit peu repulpeur de lèvres Donc c'est un deux en un Ça va vous faire économiser De l'argent Pas besoin d'aller acheter Des scrubs spécialisés Et des produits repulpeurs de lèvres Et du temps Parce qu'on le fait En même temps qu'on se lave les dents Hop D'une pierre de coup Et c'est terminé Huitième astuce Pour économiser également Un peu d'argent Si vous n'avez pas envie D'acheter des produits démaquillants Ou alors Si un jour vous êtes en galère En week-end En vacances Je ne sais pas où Et que vous avez oublié votre démaquillant Ce que vous pouvez faire Ce que vous pouvez faire C'est utiliser N'importe quelle huile N'importe quelle huile végétale Que ce soit par exemple De l'huile de ricin De l'huile de grenade De l'huile d'onagre De l'huile de cartam De l'huile d'amande douce De l'huile d'argan Enfin ce que vous voulez Ça va très très bien démaquiller Parce que pour se démaquiller En fait On a tout simplement besoin D'un corps gras Qu'il soit laiteux Ou huileux Il faut un corps gras Donc voilà Moi je fais souvent Ça m'arrive Soit parce que j'ai pas de démaquillants Sous la main Soit parce que j'ai envie Que ma peau bénéficie Vraiment des bienfaits De telle ou telle huile Et bien franchement Ça marche Essayez chez vous Vous me direz dans les commentaires Mais essayez Ça fonctionne vraiment Donc on économise de l'argent Parce que ça démaquille Très 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 bien Et en plus C'est pas mal Parce que comme je vous dis Selon l'huile que vous choisissez Et bien comme ça Votre peau va pouvoir Vraiment absorber Les propriétés Donc voilà Si un jour vous êtes en panique Et que vous avez pas de démaquillants Repensez à moi Repensez à Camille A la vidéo de Camille Et dites vous Est-ce que j'ai une huile sous la main Ça va marcher Neuvième astuce beauté Justement Comme on parle de se démaquiller Ce que je vous conseille d'avoir Vraiment Et dans vos accessoires Ce sont plusieurs types Vous allez voir De petits objets Alors déjà Ça je vous en ai déjà parlé Moi je vous conseille vraiment Vraiment d'utiliser Ce type de lingettes démaquillantes Donc ça par exemple C'est un petit format Un petit carré Pour les yeux c'est parfait Ça ce sont les grands Les grands carrés Donc pour tout le visage C'est bien Et ça existe aussi sous forme de gants Par exemple comme ça Voilà C'est pratique aussi En fait ce sont des lingettes à double face En microfibre Donc sur une face On a des poils un petit peu plus épais Et sur l'autre Ils sont vraiment tout petits 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 Donc non seulement c'est lavable Réutilisable Tant que vous voulez Ça se lave en machine C'est donc très économique Écologique Et en plus C'est très doux Pour votre peau Plutôt que d'utiliser Des cotons blancs Pleins de javels Qui vont venir agresser votre peau Et qui risquent de transférer des bactéries Et qui en plus Sont pas très écolo Faut le dire Parce que souvent On en a besoin De au moins 6 ou 7 Pour se démaquiller Voilà Je vous conseille vraiment D'avoir ce type de produit Ça va vous faire vraiment Économiser de l'argent Et en parlant de petits accessoires Pour se démaquiller Ou en tout cas Pour se nettoyer la peau Il y a deux petits accessoires Que vraiment je vous conseille d'avoir D'abord c'est Les éponges conjac Bon la mienne Elle est comme ça Elle est toute sèche Mais c'est pas grave Celle-ci elle est verte Parce qu'elle est à l'argile verte Et puis Ce type de petit accessoire Comme ça En silicone Qui vous voyez Contient pas mal Je sais pas si vous verrez à la caméra Mais regardez De profil comme ça On voit De petits picots comme ça On a une petite attache comme ça Derrière Pour le tenir Comme ceci Et on se nettoie le visage Comme ça avec Et ça Ça exfolie Super bien Ces petites brosses visage là En silicone Elle nettoie super bien la peau Moi quand j'ai besoin juste De nettoyer J'utilise simplement une éponge conjac C'est très très doux pour le visage Mais quand je sens que j'ai besoin De purifier Un peu de détoxifier Que mes pores sont un peu bouchés Etc J'utilise ça Et après j'ai vraiment cette sensation De peau Vraiment propre quoi Vraiment nettoyée Beaucoup plus qu'avec les doigts Où on sent qu'on nettoie bien notre peau Ou avec la lingette Mais pas Pas en profondeur Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ça c'est vraiment pas mal Ça coûte rien du tout Pareil Et c'est très efficace Et ce qui est super Et ce qui est économique C'est que Si vous avez plus de gommage Plus d'exfoliant Tout simplement Comme pour le corps En fait Comme pour le gant Que je vous ai montré tout à l'heure Pour le corps Vous pouvez utiliser ce petit Ce petit accessoire Avec n'importe quel démaquillant N'importe quelle huile N'importe quel lotion tonique N'importe quel produit skin care En fait Et ça va venir exfolier Naturellement Donc c'est vraiment super Pour finir cette vidéo Dixième astuce Alors là c'est plutôt skin care Ne me prenez pas pour une barjot Ce que je vous conseille Mais je vais vous expliquer Ce sont les ventouses Donc je vous en montre trois Avec trois formes Trois tailles différentes Ça c'est la plus grosse que j'ai Celle-ci c'est la moyenne Et celle-ci c'est la toute petite Les ventouses C'est un remède ancestral chinois Une manière de se soigner Qui a toujours existé Dans les pays asiatiques C'est vrai que chez nous En Europe Elle est pas très très développée Enfin on appelle ça La cupping thérapie Parce que c'est vrai Que ça fait plus Ça fait plus tendance Que la ventouse au thérapie Bien sûr Mais je vous assure Que ça fonctionne extrêmement bien C'est très très réputé Et très très utilisé Pour les grands sportifs Par exemple Et notamment les nageurs Qui ont Je sais pas si vous l'avez déjà Remarqué parfois Des tâches Comme ça sur le corps Parce que Les ventouses ont des bienfaits Mais alors je pourrais faire Toute une vidéo Sur les bienfaits des ventouses Des bienfaits incroyables Notamment en matière De tension articulaire Et tout ça C'est pour ça que les sportifs Les utilisent beaucoup Moi je les utilise Alors pour le corps parfois Quand vraiment j'ai des tensions Par exemple Quand j'ai mes règles Dans le bas du dos Ou alors tout simplement Quand j'ai des tensions Dans le dos Enfin quand j'ai mal quelque part De manière générale Je vais venir appliquer Les ventouses En fait la ventouse Ça fonctionne par système De succion Vous la mettez sur votre peau Ça va venir aspirer la peau Alors il existe des ventouses sèches Et des ventouses humides Mais je vais pas rentrer Dans les détails Et la succion Donc qui est faite Par la ventouse Va provoquer une stimulation Une stimulation de la circulation sanguine Et va faire remonter Toutes les toxines à la surface Ça va également stimuler Vraiment le système lymphatique Enfin c'est très 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 bénéfique Par exemple je l'ai fait la semaine dernière J'avais très 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 mal au dos Et ce qui s'est passé C'était assez incroyable C'est que sur la plupart des endroits J'avais pas de traces Par contre Les endroits où j'avais les nerfs Complètement bloqués Vraiment des nœuds quoi De nerfs Il y avait la trace rouge De la ventouse Qui est restée pendant au moins Une semaine Parce que si on a cette trace rouge Ça veut dire que c'est à cet endroit Que ça ne circule pas Et qu'il faut agir Donc ça draine Enfin c'est vraiment très très bénéfique Et c'est très économique Parce que Une fois que vous avez acheté vos ventouses C'est bon Vous les avez à vie Il suffit de les laver de temps en temps De les désinfecter Et voilà c'est terminé Comme je vous disais Je les utilise pour le corps Et également Je les utilise sur le visage Donc pour le visage Je prends essentiellement ces deux là Celle-ci là Toute petite petite Pour tout ce qui est contour des yeux Les zones vraiment un peu difficiles d'accès Et la plus grosse Pour le reste du visage Sur le visage Ça a la même fonction Ça va venir en fait Stimuler la circulation sanguine Et le système lymphatique Et surtout ça va faire remonter Toutes les toxines à la surface Donc bien sûr En stimulant la circulation sanguine Ça va stimuler aussi Et booster La production de collagène Etc C'est vraiment très très bénéfique Je veux dire C'est vraiment un astuce anti-âge Qui est complètement économique C'est une sorte d'exfoliant De peeling Sans produit Complètement naturel Juste une petite réserve Je préfère vous le dire Tout de suite C'est que Le fait d'utiliser des ventouses Ça peut amener A une purge en fait Du visage Moi c'est ce que ça m'a fait La semaine dernière Et vous l'avez peut-être vu Dans une de mes vidéos J'avais pas mal de boutons D'ailleurs sur le menton Dans les jours qui ont suivi L'application des ventouses J'ai énormément de sébum Qui est sorti Mais j'étais vraiment impressionnée Ça a tellement stimulé Voilà Mon système en fait Que toutes les toxines Sont remontées Donc pendant quelques jours Voilà c'est vrai que j'ai eu pas mal de boutons J'ai l'impression que tout ce qui était en dessous Vraiment est ressorti Et ma peau par contre Après était dix fois plus belle Voilà c'est en ce sens là Que je dis purge Je les utilise également Quand j'ai mal à la tête Ça fonctionne super bien Pour soulager les maux de tête Les migraines Les migraines Les maux de tête C'est souvent des inflammations En fait Dans les veines Et donc ça va aider A stimuler tout ça A mieux faire circuler le sang La lymphe Il y a plein 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 de bénéfices Mais bon Aujourd'hui on est surtout là Pour parler beauté Donc voilà Je vais pas partir sur tous les bienfaits de santé Et tout ça De toute façon je ne suis pas médecin C'est juste des petits conseils Que je vous livre Mais en tout cas en termes de beauté Comme je vous disais Ce sont des exfoliants en fait Et des draineurs Je vous ai livré mes dix astuces Beauté Économique Écologique Et qui vont vous faire gagner du temps Également Mais je ne pouvais pas Ne pas vous parler Dans cette vidéo Du produit le plus merveilleux Qui soit Pour la peau Le plus bénéfique Le plus naturel Qui est l'aloe vera Bien évidemment Ça c'est un gel bio d'aloe vera A 98% Enfin il est 100% bio Il y a 98% d'aloe vera à l'intérieur Je ne pouvais pas ne pas l'inclure Dans cette vidéo Alors j'ai fait le choix Volontairement De pas mettre dans cette vidéo Toutes mes petites recettes maison Que ce soit gommage Peeling Masque etc Parce que sinon ça aurait duré 1000 ans Mais j'en ai pas mal Donc des recettes maison Qui sont économiques Et hyper efficaces Donc qui pourraient aussi Vous faire gagner du temps Et de l'argent Si ça vous intéresse Dites le moi dans les commentaires Je ferai une vidéo Là dessus Parce que j'ai plein 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 De petites recettes maison A base de produits Hyper naturels Des fruits Des légumes etc Qui vraiment sont super bons Pour la peau Donc voilà Là je ne le fais pas Mais je ne pouvais pas Ne pas parler de l'aloe vera Parce que s'il y a un seul produit Un seul produit Un seul ingrédient Un seul composant A sauver pour la peau C'est celui là L'aloe vera c'est magique C'est multifonction Ça sert à tout Déjà ça hydrate Ça nourrit Ça protège la peau Ça accélère la régénération cellulaire Ça prévient le vieillissement cutané Ça sert aussi Pour les brûlures Ou quand on a des coups de soleil Moi je l'utilise Ça sert pour les piqûres d'insectes Moi je l'utilise également Quand j'ai les lèvres gercées Ça vient tout de suite réparer Ça sert vraiment pour tout Ça peut même servir de gel coiffant Pour les cheveux D'ailleurs moi j'ai déjà fixé mes sourcils Avec du gel d'aloe vera Comme le gel coiffant Ça fonctionne tout aussi bien Voilà C'est un produit qui sert à tout Donc je trouve ça vraiment pas mal De l'avoir chez soi Pour soi Pour les enfants Pour tout en fait Ça peut servir pour tout C'est merveilleux Moi quand j'ai des démangeaisons Par exemple aussi Je m'en mets Et tout de suite ça m'apaise Autant que la camomille On peut s'en servir sur le visage Sur les cheveux Sur le corps Ça sert même de crème pour les mains Pour les pieds Enfin voilà J'ai pas à faire la liste Des bienfaits de l'aloe vera S'il y a un seul produit Que vous devez avoir Et que vous n'avez pas encore C'est celui-ci Écoutez J'espère que toutes mes petites astuces Beauté vous ont plu On se ruine Souvent avec les produits skin care Qui sont quand même pas donnés Ou les produits make up aussi Et bien toutes ces petites astuces là C'est des choses qui peuvent les remplacer Qui sont donc économiques Et en plus pour la plupart Beaucoup plus rapides à utiliser Mais tout aussi efficaces Donc voilà J'avais envie de vous partager tout ça Dites-moi vous Dans les commentaires Si vous avez des petites astuces beauté Je suis vraiment preneuse Comme toujours N'hésitez pas à partager cette vidéo Si vous avez appris des choses Ça me ferait plaisir A mettre un petit like Si ça vous a plu Comme toujours Ça m'encourage aussi Ça me booste Moi j'attends vos retours dans les commentaires Si vous souhaitez une vidéo plus spéciale Sur les ventouses Les recettes maison Etc etc Je suis comme toujours à votre service Je le ferai Avec plaisir Le but de cette chaîne C'est vraiment de partager Et c'est ce qui se passe de plus en plus Donc je suis vraiment Je suis vraiment ravie Moi je vais vous laisser là Je vous dis à très 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 bientôt Pour une prochaine vidéo Et jusque là Prenez bien soin de vous Bye bye